Donc maintenant le but de ce module c'est de vous donner des astuces pour quitter de l'intelligence financière des pauvres à l'intelligence financière des riches. Comme je vous disais tantôt la richesse c'est quelque chose de relatif dans le sens où si quelqu'un gagnait un million et aujourd'hui gagne 100 millions, il est devenu riche. On dirait qu'il est devenu riche. Alors quelqu'un qui gagnait 100 millions et qui désormais gagne un million, on dirait qu'il est devenu pauvre. On voit très vite le côté relatif de l'enrichissement. Donc le but ici c'est de vous montrer comment gagner 10 fois plus que ce que vous gagnez aujourd'hui. Comment gagner 20 fois plus que ce que vous gagnez aujourd'hui. Comment gagner 20 fois plus que la moyenne. Ça c'est l'intelligence financière. Petit rappel quand même, parce comme on disait tout à l'heure, on parle d'argent. Devenir riche c'est normal. Être payé pour la valeur qu'on apporte aux autres, c'est normal. Donc il est normal que si tu apportes de la valeur à un milliard de personnes, que derrière tu puisses gagner plus d'un milliard d'euros ou plus d'un milliard de dollars. Devenir riche c'est quelque chose de normal. Même comme beaucoup d'entre nous, pour nous, devenir riche c'est devenu l'exception. C'est devenir quelque chose d'anormal. C'est devenir riche. C'est devenu pauvre quelque chose d'anormal. C'est ça qui est anormal. Contrairement à ce qu'on veut nous faire penser. Devenir riche c'est normal. C'est normal de prendre une graine, de planter dans le sol de la rosée et que derrière elle produise une plante. C'est normal de prendre une graine d'arachide, de planter dans le sol de la rosée et qu'elle produise un épi de maïs. Si ça c'est normal, il est aussi normal que ton biais de banque que tu investis, tu suis ton investissement, c'est normal que ce biais de banque t'en produise beaucoup plus. C'est normal de devenir riche. Il faut répéter ça dans vos têtes. C'est normal de devenir riche. La science de l'enrichissement, c'est une science exacte. Les fois que j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, mais c'est magnifique ça. C'est vrai que quand je dis comme ça, tout le monde n'y croit pas. C'est normal. Mais c'est déjà, je veux juste planter quelque chose. Parce que si pendant dix ans vous en répétez que ce n'était pas normal de devenir riche, il est normal qu'aujourd'hui vous n'y croyez pas. Et désormais, je suis en train de vous donner les clés pour que vous commenciez à y croire. C'est quoi une science ? Une science, un ensemble cohérent de connaissances qui sont relatives à certains faits et phénomènes qui obéissent à des lois vérifiées. Quand on devient riche, c'est cohérent de devenir riche lorsqu'on investit. C'est cohérent. Et lorsqu'on investit, on a besoin de connaissances. Et dans l'investissement, il y a des lois qu'il faut toujours respecter. C'est pour ça que je disais, c'est pour ça que ce n'est même pas moi qui le dis. La science de l'enrichissement, c'est une science exacte. Et ça, celui qui l'a dit, c'est ce monsieur qui s'appelle Wallace Wattels. Il a écrit un excellent livre sur la science de l'enrichissement. J'ai mis le lien tout en bas. Je vous enverrai les diapos. Et vous pourrez aller suivre le livre audio en version française du livre de ce monsieur. Il est très, très ancien. C'est un ancien multimillionnaire. Il a écrit ce livre. Et c'est lui qui a dit que l'enrichissement est une science exacte au même titre que les mathématiques, l'algèbre et tout ce que vous connaissez. C'est exact. Donc, on va prendre, on va faire un petit exercice. Et je vais désigner une personne parmi vous qui va répondre Christian. Ok. Je ne sais pas si Christian est là. Si Christian est là, il n'a pas activé son micro et sa caméra. Christian, ton micro est coupé. Oui. Oui. Un beau ténario, un beau ténario, Christian. Un beau ténario. Je m'entendais, j'espère. Super, tu entends super bien, Christian. D'accord. Alors, j'aimerais que tu répondes par vrai ou faux aux différentes questions. Les questions qui sont posées, tu réponds par vrai ou faux. Devenir riche dépend du pays ou de la ville. Vrai ou faux ? Oh, c'est faux. Ok. Devenir riche dépend de ton talent. De ton talent ? Oui. Oui. Ok. Devenir riche dépend de ton épargne. Ah non. Ok. Bon. Pourquoi est-ce que devenir riche ne dépend pas de ton pays ? Ah, pourquoi ça ne dépend pas de mon pays ? Oui, selon toi. Mais oui, mais parce que la richesse, la richesse, elle existe partout. Bien. Ça, c'est un très bon point. Partout en soi, il y a une richesse. Parce que la richesse, c'est en fin de compte tout ce qui nous entoure. C'est cela la richesse. Tout dépend de la transformation qu'on en fait. Parfait. Merci. Et qu'en est-il du talent ? Le talent ? Bon, disons que le talent, c'est l'aptitude qu'on a, la capacité qu'on a de faire quelque chose. Et si vous l'avez, forcément, vous pouvez convertir cela en... Vous pouvez mettre cela en valeur en fait. C'est une richesse, mais qui, parfois, peut ou ne pas être mise en valeur. D'accord. Ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste que j'aimerais bien écouter aussi, histoire qu'il soit très interactif. Et ton épargne ? L'épargne ? Ah non, surtout pas. Ça ne peut pas dépendre de l'épargne. Parce que la richesse ne dépendra jamais du minimum que vous avez. Ça dépend de la manière dont vous transformez. L'autre-là, ça dépend de la convertibilité que vous en faites, du potentiel qu'il y a. Peu importe le potentiel. Merci, Christian. Merci. Il t'a dit un mot-clé, manière. Un autre manière. Notez bien ça dans votre tête, parce que manière, c'est très important. Bon. Maintenant, je propose qu'on écoute Dico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501